salut tout le monde aujourd'hui comme le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube the t-shirt channel donc une vidéo très rapide on vous l'avait dit dans la vidéo de présentation générale des fischer box du mois de novembre qu'on allait vous faire une petite vidéo spécifique sur le lit flex système de chez crazy fish pour savoir comment s'en servir parce que c'est quand même un système qui est un petit peu nouveau pour nos pays à nous dans les pays de l'est c'est quand même super développé mais chez nous c'est vrai qu'il y en a très rapidement comment vous en servir comment monter un leurre avec et vous allez voir c'est vraiment super et je pense que la plupart d'entre vous ne pourront plus s'en passer on va directement passer sur un autre plan de caméra pour vous montrer comment ça marche donc à l'intérieur de votre lit flex système je pense que vous l'aurez marqué à chaque fois vous avez plusieurs hameçons et plusieurs plombs la particularité c'est que là souvent vous avez uniquement des hameçons texan donc le texan je vous le refais pas on vous a déjà fait une vidéo directement sur la chaîne youtube the fischer channel pour vous montrer comment monter votre leurre soupe sur un hameçon texan donc la première chose à faire bien évidemment c'est de monter votre leurre souple avec un hameçon texan adapté là c'est ce que j'ai fait faut toujours que la hampe en fait dépasse un petit peu en dessous afin que si le poisson vient mordre l'hameçon texan puisse se dégager facilement et permettre aux poissons simplement de se piquer donc comme je disais vous avez plusieurs plombs plusieurs hameçons et la grosse particularité de ce kit c'est tout simplement que vous allez pouvoir changer la plombée de votre leurre souple sans avoir repiqué votre leurre je pense que vous le savez avec un leurre souple classique enfin une tête plombée classique si vous voulez changer le grammage de votre tête plombée par exemple d'habitude vous pêchiez à un mètre là vous pêchez dans cinq mètres d'eau vous êtes obligé de changer le grammage vous êtes obligé d'enlever la tête plombée de repiquer votre leurre vous allez le faire deux trois fois votre leurre va se déchirer et votre leurre tout simplement sera foutue donc là l'avantage c'est que vous allez pouvoir changer la plombée de votre leurre souple sans avoir à repiquer ce leurre donc voir ça c'est très simple vous montez votre leurre souple avec le texan adapté du kit ensuite vous prenez un plomb et je pense que vous le remarquerez sur les plombs vous avez une espèce de petite agrafe à l'intérieur donc le but ça va être de retirer l'agrafe du plomb donc hop vous la faites sortir cette agrafe là vous l'accrochez directement sur l'oeillet de l'hameçon texan comme cela donc vous la mettez dans le bon sens pour pouvoir la remettre dans le plomb juste après ensuite le plus simple tout simplement c'est de remettre l'agrafe dans le plomb hop donc là des fois c'est un petit peu voilà comme ça et voilà et donc là maintenant vous avez tout simplement la votre leurre souple là par exemple je suis monté avec un plomb de 14 grammes et imaginons que je veux changer bah en fait j'ai juste à retirer à retirer l'agrafe de ça et à mettre directement un autre plomb dessus donc voilà comme vous voyez en fait c'est super simple et ça va vous permettre de vous adapter très rapidement à une profondeur d'eau différente donc par exemple si vous pêchez dans un mètre et que vous êtes avec du 2,3 grammes et que vous passez d'un coup je sais pas à 8 mètres que vous voulez vous mettre avec du 10 grammes vous enlevez le plomb de l'agrafe vous remettez un plomb dessus c'est fait et au moins vous n'abîmez pas votre leurre souple vos leurres souples vont durer plus longtemps et vous vous allez logiquement pêcher un petit peu plus rapidement donc voilà petite vidéo rapide sur le leadflex system j'espère que ça vous aura permis tout simplement de comprendre un petit peu comment ça marche pour ceux qui ne l'avaient pas compris et comme d'habitude j'espère que vous allez prendre beaucoup de poissons avec des produits qui étaient présents dans la boxe du mois de novembre là-dessus je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo tchoss tout le monde 1 2 4 2 Sous-titrage ST' 501